Ça c'est une histoire vraie et dériffirante qui a été adaptée en jeu vidéo par des développeurs afin qu'on puisse entièrement s'immerger dans ce que la personne a vécu. Attends c'était quoi ça ? Le concept est un peu particulier et à la fin de la vidéo peut-être que tu réfléchiras deux fois avant de partir en forêt. Comme d'habitude on fait tout ça en live, je l'ai dans la description. Et maintenant je te laisse découvrir ce qui s'est passé cette fameuse nuit en forêt à la tour de guet d'Iron Bark. Déjà ça commence pas très bien parce que le boulot du mec c'est garde forestier dans un parc national. Alors c'est un très beau métier de jour mais de nuit ? Je sais pas, tout seul au milieu d'une forêt la nuit ? Petit Wendigo, petit Skinwalker, je plaisante. Force aux gardes forestiers mais ça me ferait flipper un peu. Bref le mec s'appelle Jack, il a pas beaucoup de sous, il vit dans son camping-car et il a été transféré dans un nouveau poste de tour de guet. Donc il me semble que c'est un travail où t'es censé surveiller la forêt surtout pour les incendies mais aussi aider les gens qui passent par là, les campeurs, les gens qui se perdent, tout ça. Et l'histoire commence justement dans son camping-car, deux heures avant d'arriver à son nouveau lieu de travail. La vue est magnifique, l'ambiance est très chill, y'a une petite musique derrière. On s'est trompé de jeu, c'est pas une histoire d'horreur, on est bien là. Je reçois un petit message, je m'arrête pour regarder mon téléphone. C'est bon j'ai déjà perdu des points pour ça dans la vraie vie, le stage de récupération c'était trop relou. Et même c'est trop dangereux, ils ont de sécurité routière mais voilà. Maintenant je le fais plus jamais, même dans le jeu je m'arrête pour regarder mon téléphone. J'ai un message de Mitch qui semble être un de mes collègues. Il m'explique où je vais devoir laisser mon camping-car et comment je vais continuer à pied ensuite. Et j'ai un message de Kayla qui me dit qu'il y a un super burger qui vient d'ouvrir sur la route et qui a l'air vraiment cool. Donc comme j'ai pas encore mangé, je prévois d'aller tester ça. Après un petit moment j'arrive au burger, je me gare extrêmement mal, je croise un mec sur le parking qui mange son burger tranquille et ça me termine le visage des NPC. Ah ouais la gueule ! Bref, je me tape un petit repas, c'était super bon, je laisse même un pourboire et quand je repars, la nuit commence à tomber. J'arrive enfin sur le site, il fait nuit noire et la route est barrée. J'imagine que c'est à partir de là que je dois continuer à pied. Mais quand je descends du camping-car, l'ambiance est directement un peu oppressante. Je vois des affiches avec des personnes parties disparues et en vrai c'est triste mais dans les grandes forêts comme ça, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui soient parties disparues. D'ailleurs ça me rappelle une carte que j'avais vu, enfin une carte des Etats-Unis, qui met en relation les endroits où les gens sont portés disparus et les endroits où il y a les plus grandes grottes slash caves des Etats-Unis. Et la carte est tellement similaire, c'est dériffiant. Bref, en attendant je trouve pas comment ouvrir ce passage donc je cherche un petit peu. Oh putain ! Wow ! T'as eu peur hein ? Moi j'ai pas eu peur, tranquille. En vrai sur le moment j'étais concentré, il m'a mis un coup de pression. Par contre la discussion était un peu bizarre parce qu'il m'a dit J'ai eu peur, je pensais que vous étiez l'un d'eux. Comment ça l'un d'eux ? Il me donne une lampe torche, les clés de ma tour et il m'explique comment y aller. Ça veut dire que je vais devoir tout de suite marcher tout seul dans les bois la nuit. Et il me dit qu'en arrivant je pourrais contacter le mec de la tour 12 qui est une autre tour d'observation qui m'expliquera comment faire mon job et qu'en gros c'est un mec sympa. Par contre il me dit juste un conseil, à ta place je me déplacerai pas plus d'un kilomètre au nord de ta tour. Il avait l'air un peu mystérieux du coup je lui dis bah pourquoi ? Et il me répond oh tu sais la forêt est dangereuse, il y a des lynx, des ours, des entreprises malhonnêtes. Alors je sais pas si c'est bien traduit en français mais comment ça des entreprises malhonnêtes ? Un peu bizarre, après ça il est rentré chez lui avec sa grosse démarche de NPC. Je me retrouve tout seul avec mes clés, ma torche et je m'enfonce dans la forêt. 23h32, ça fait un moment que je suis en train de marcher, je croise une tour radio, c'est pas ma tour à moi. Et pas longtemps après j'arrive enfin à mon poste d'observation. Je monte les escaliers, j'ouvre la porte et en vrai ça a l'air assez cosy. J'allume l'ordinateur avant de comprendre qu'on peut allumer la lumière. Il y a un tuto très creepy qui m'explique que en gros tous les jours je vais devoir prendre les données par rapport au vent, par rapport à la température, par rapport à l'humidité et tout ça. Il est rentré sur le logiciel et je vois aussi qu'il y a un petit jeu de zombies. C'est marqué que c'était interdit de jouer mais apparemment le mec était là avant moi. Il se tapait des petits Kinodeer Toten Black Ops 1 là, c'est assez marrant. Bref après avoir un peu geeké, j'entends le mec de la tour 12 qui m'appelle à la radio. On discute un petit peu, c'est vrai qu'il est assez sympa. Et il me conseille très vite d'allumer mon four à bois parce que la température va bientôt chuter vu qu'on est en pleine nuit et en pleine forêt. Et en gros même si là ça va parce que j'ai bien marché, d'un coup il va faire très froid. Du coup je visite un petit peu, en gars il y a un mini abri avec des bûches et tout. Je les ramène, je galère de fou à allumer avec la physique du jeu. Au passage je trouve enfin l'interrupteur, je l'avais pas capté. Et là on est bien, on est cosy. Il y a même le mec de la tour qui me dit qu'il voit ma fumée depuis sa tour à lui. Du coup je commence mes petites quêtes journalières, c'est mon travail, on va le faire souvent. Je prends la vitesse du vent, la température, tout ça, je fais mon petit rapport. D'ailleurs je m'étais jamais posé la question en jeu mais là le thermomètre il est à l'intérieur de la maison. Et du coup c'est pas la température extérieure, enfin c'est bizarre. Bref, je ferme un par un tous les volets de ma tour, ça se ferme depuis l'extérieur. Et je vais tranquillement dormir. Mais, au milieu de la nuit... Ok ça parle dans la radio. Bizarre, petite émission radio, je sais pas trop ce que c'était. On va dire que c'était un bug, apparemment mon perso a un sentiment un peu étrange mais il a envie d'aller aux toilettes. Du coup je sors, je m'apprête à descendre et en fait on peut pisser du haut du balcon quoi. Écoute on est tout seul au milieu de la forêt, en vrai je sais pas si c'était rigolo. L'espace pour pisser, allez ! Ouais c'est vrai que, bon écoute tu peux hein. C'est vrai que tu peux au final. Je me rendors et cette nuit est passée sans encombre. Petit matin, je me réveille et regarde moi cette vue magnifique. Je sirote tranquillement mon petit café. Je prends même une petite photo pour immortaliser l'instant. Abuse aussi les oiseaux, on dirait qu'ils sont payés pour être stylés là. Je l'envoie à Kayla pour flex mon nouveau job. C'est trop beau, il y a une petite musique que j'aime trop. A partir de là je suis vraiment immergé dans le jeu, je fais ma petite routine et tout, j'avance. Quelques jours passent et à un moment je reçois un appel comme quoi il y a un feu qui est en train de se déclencher. Je le repère au loin avec mes jumelles et du coup je me dirige directement parce qu'on dirait que c'est un feu de camp et c'est mon travail d'éteindre le feu ou alors de signaler qu'il y a de la fumée. Sauf que c'est assez loin et j'arrive en pleine nuit. Quelqu'un a crié quand même là ! J'entends un cri au loin, je me dépêche d'avancer pour voir ce qu'il se passe. Là je trouve un campement tout frais mais avec personne dedans. C'est bien ici qu'il y avait le feu que je dois éteindre du coup. Je fouille un petit peu et j'entends quelqu'un qui siffle. Qui est là ? Quelqu'un ? Je demande s'il y a quelqu'un, personne répond. Parfois dans la forêt on entend des bruits qui sont pas forcément ce qu'ils sont mais c'est quand même super étrange. Je fouille un petit peu, je cherche, je vois s'il y a personne et je finis par éteindre le feu avant de rentrer chez moi. Je fais mon rapport au mec de la tour 12 qui s'appelle Connor, on a bien discuté entre temps. Je lui parle aussi du cri et en gros il me répond TKT ça doit être des renards. Mouais mais par contre il me dit qu'il y a de plus en plus de campeurs en ce moment suite à la disparition des trois enfants. Enfin les trois enfants qu'on a vu du coup au tout début là sur les affiches missing. Et que depuis il y a des rumeurs comme quoi la forêt serait hantée. Mais bon apparemment c'est que des bêtises, il me dit de pas y croire, c'est des contes pour enfants. Mais que c'est juste triste que d'un coup dans une randonnée en famille, trois enfants se volatilisent. Je me fais des lasagnes, je les dévore avec les plus grosses bouchées que j'ai jamais vues. Je vais chercher du bois, je fais ma petite routine tout ça, je vais me coucher. Et là, 2h du matin. 2h22 ? Ça y est encore en pleine nuit ? J'ai été réveillé par des sensations étranges. OMG. T'as pas dit ça pour que tu reviens, parle à toi ! J'ai mon spray à ours, c'est où ? J'ai spray, j'ai spray, j'ai appuyé sur spray moi ! Ah ouais il rigole pas ! Ok j'avoue ma première réaction ça a été de le démarrer au spray à ours. Mais apparemment c'est pas ce qu'il fallait faire. Du coup on recommence la scène mais cette fois je me cache sous le lit et il y a un détecteur de micro, il faut pas parler. Du coup je suis en live mais je dois me taire, pas faire de bruit et rester sous le lit le temps qu'il passe. Merde, on m'entend ? On m'entend au micro ? Comment ça il y a mon micro ? Et une fois qu'il est parti, il m'a laissé un petit cadeau devant la porte. Oh creepy ! Du coup j'ai appelé Connor, j'en ai parlé et il dit Ah non ça doit être des gamins du coin et tout qui t'ont fait une blague t'inquiète. Mais je l'ai bien vu moi le mec qui est rentré chez moi là. Le lendemain il y a un randonneur perdu qui m'appelle, je l'aide à se diriger. On toque à ma porte et j'ai eu un gros coup de pression. Ça toque à ma porte ! Oui bonjour ! Qui est-ce ? Oh putain ! Mais c'était juste le mec qu'on voit au début qui m'a amené des provisions. Je suis toujours sur mes gardes mais les jours passent et il n'y a rien d'autre d'étrange qui arrive. Mais c'est quand même super inquiétant, genre il n'y a personne qui me croit et moi je suis tout seul dans ma tour et il y a des gens qui veulent, je sais pas s'ils veulent me buter ou pas en fait. Mais je me dis s'ils veulent me tuer, bah c'est déjà arrivé déjà parce qu'on a vu que si tu te fais choper t'es mort. Mais juste c'est trop bizarre, je sais pas à quoi m'attendre. Maintenant même pour descendre chercher le bois je suis pas serein. Oh là descendre chercher le bois à chaque fois là, c'est creepy en plus. Là je vais me faire agresser à 100%. Le mec il va arriver encore là. On écoute, on ouvre les oreilles. Non c'est bon. Ah putain ! Ok alors j'ai jamais vu ce mec, il m'a mis un gros coup de pression. Et il commence à me raconter sa vie, il me baratine des trucs. Apparemment il s'appelle Silas et il travaille au relais radio. Mais qu'est-ce qu'il fait là si tard ? Et là il commence à m'appeler par mon prénom, il m'appelle Jack. Enfin lui apparemment il sait qui je suis mais moi je sais pas qui il est. Et il commence à me dire tu sais ton travail et tout pour prémunir les incendies c'est cool. Mais parfois certaines catastrophes c'est plutôt une sorte de purgatoire et c'est plutôt un bon truc. La terre elle a besoin de se purifier tu sais. J'espère que tu vas bien dormir Jack mais rappelle-toi, la curiosité peut mener à des endroits où tu préfères pas aller. Pardon ? C'était quoi cette phrase ? Et il repart comme ça en marchant normal dans la forêt, aucune torche, rien du tout. Trop bizarre, flippant. Si tu croises quelqu'un comme ça dans la vraie vie, il faut le signaler aux autorités locales. Appeler tout de suite la police. Et attends parce que là c'est pas tout. Je vais en parler juste après à mon boy Connor de la tour 11. Et c'est ce qu'il me dit, il me dit attends mais je connais personne qui s'appelle Silas. Et puis de toute façon la tour radio elle est hors service depuis super longtemps, on n'utilise pas cette tour. Et je... ok. Je... il y a juste un mec bizarre qui m'a complètement mytho. Qui était en bas de chez moi, qui connaît mon nom et qui vient de me mettre un gros coup de pression. Nickel bah je vais bien dormir j'imagine. Ça commence à faire pas mal de petits trucs bizarres. Je retourne à ma routine. Une semaine passe jusqu'à ce qu'arrive cette nuit. 2h34, je me réveille avec un appel radio de Connor qui me signale qu'un feu est en cours. Donc je me lève, je prends mes jumelles et je vais voir ce qu'il se passe. Je veux une autre fumée à mon ouest, il semblerait qu'on ait un autre campeur. Tu vois le campement de ton côté ? Oh noooon... J'ai pas envie d'y aller. Connor on peut faire genre on n'a pas vu. Attends, elles sont où mes lunettes ? Ici. Mes jumelles pardon. Ah bah là c'est un sacré campement là disons. What the fuck ? Je ne sais pas quoi faire. La seule chose qui avait du sens à ce moment là c'est de récolter des preuves. Ah ouais prends la photo, prends la photo. Prends une photo. What the fuck ? Ils sont en train de brûler un mec là non ? C'est un homme ou pas là qu'on a juste au milieu là non ? Ou c'est juste un feu, une sorte de rituel ? Photo ? Ah ! Oh je suis grillé de fou ! Je suis grillé de fou ! Non je peux pas descendre, putain je voulais me mettre dans les lunettes ! Mais là ils viennent ! Ah sur le lit ! Sur le lit ! Je vais me tirer, je vais me tirer, je vais me tirer ! Chum ma gueule ! Chum clairement ma gueule ! Est-ce que le micro s'active si je fais ça ? Oh ! Vite ! Je pisse un coup ou pas là du coup ? Oh monsieur il m'a fait peur, je vais faire pipi moi ! C'est là-bas, en vrai je me barre, en vrai je me tire, ah je rentre chez moi, en vrai moi je me barre, je rentre à la maison et comme ça je peux raconter l'histoire à quelqu'un, je rentre au camping-car je me tire, Billy ! Ouais il va vite ce fou ! Vite 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 ! Après ça j'ai couru, je me suis échappé le plus vite que j'ai pu, je suis rentré jusqu'à mon camping-car et je me suis barré d'ici pour plus jamais revenir. Bien sûr j'ai prévenu la police mais tous ceux qui étaient autour n'ont pas cru. Tout le monde autour, genre même Connor dit que la solitude ça rend un petit peu fou et tout et que j'ai sûrement vu des trucs mais... Voilà c'est ça qui s'est passé et moi en tout cas je remets plus les pieds ici. La police a mené sa petite enquête mais apparemment ils ont rien trouvé et ça me fait peur parce que des gens comme ça, ça se trouve les autorités locales sont aussi sur le coup. Genre ils sont habitués, ils savent fermer les yeux au bon moment. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé mais je m'en suis sorti et le message de fin c'est, si vous prévoyez d'aller camper, soyez prudents. En vrai le jeu était cool, j'ai omis les quelques petits bugs que j'ai rencontrés. Genre un moment le mec était bloqué et ensuite il a speedrun d'un coup et moi j'étais accroupi, j'ai pas réussi à me lever. En vrai je me suis fait attraper aussi la première fois. Et des jeux comme ça il y en a trois autres, je comptais les mettre dans cette vidéo pour faire une grosse vidéo avec les quatre First to Fathom. Mais celui-là c'était le plus long en vrai et je pense que ça fait une petite vidéo à regarder sympa. Et si jamais ça vous a plu, je peux faire les trois autres en une grosse vidéo. Est-ce que je fais ça ? Dis-moi en commentaire si je fais les trois autres en une grosse vidéo. Et comme ça on aura fait tout l'arc First to Fathom qui sont à la base censés être des histoires vraies. Donc des témoignages de gens sur lesquels les développeurs créent un jeu. Alors bon après on y croit, on y croit pas. Peut-être que la personne qui a raconté l'histoire a menti. Peut-être que l'histoire a été modifiée, peut-être qu'elle a été adaptée pour fit mieux en jeu vidéo. Mais globalement la morale c'est se méfier des gens chelous et se méfier en général. Et ça pour le coup c'est important. Et même se dire que les gens peuvent mentir c'est important. Parce que par exemple Silas, c'est un mec chelou. Il a bien menti, ça avait l'air très réel. Pourquoi ils mentiraient sur ça ? On n'en sait rien, mais ce n'était pas la vérité. Bref pour voir tout ça en live, en direct, parler directement, réagir tout ça, c'est dans la description. Le lien est sur mon profil. En ce moment je live 4 fois par semaine à peu près vers 20h. Viens te dire bonjour, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine, c'était les ondes.